... Sixtine, bonjour. Bonjour Julie. Tu as 19 ans, tu es actuellement étudiante en première année à l'école de design de Nantes-Atlantique. Je crois que tu es sortie major de ce premier semestre. Bravo. Est-ce que ça fait longtemps que tu voulais faire des études d'art ? Ça fait très longtemps. Avant, j'ai déjà commencé à faire les portes ouvertes des différentes écoles d'art, les différents salons dès la seconde. Et avant ça, dans la famille, on est assez créatifs, soit mes parents ou mes temps, donc depuis longtemps. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de temps. Comment tu es arrivée à cette école finalement qui est assez sélective ? Alors je me suis renseignée à mon lycée pour savoir quelles étaient les écoles ou les filières possibles pour tous les métiers créatifs. Et c'est ma conseillère d'orientation qui m'a proposé d'aller voir préparer une école d'art pour vraiment mieux m'orienter et mieux me préparer à ces concours parce qu'ils ne pouvaient pas me renseigner. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était vraiment exactement ce que je voulais en fait. Alors raconte-nous, puisque préparer une école d'art, on sait que c'est un établissement qui propose différentes formules, différentes approches justement des études artistiques pour s'y préparer. Toi, quel type de formation tu as suivi là-bas ? Alors moi, j'ai suivi durant toute ma terminale une prépa. On avait préparé une école d'art où en fait ça consiste un mercredi sur deux pendant deux heures à avoir des cours dans l'atelier avec une dizaine de personnes, tous en terminale ou à peu près au même cursus. On cherche tous la même chose. Et en fait, elle nous donne un sujet, les professeurs nous donnent un sujet, nous donnent des références, des cours de perspective ou des techniques en fait. Et deux semaines après, on doit rendre le sujet ou alors au moins avoir bien avancé pour pouvoir vraiment s'améliorer. Mais là, vous êtes plongée dans le bain direct finalement. C'est ça. Et ça t'a plu ce genre de challenge quelque part ? Oui, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant que d'avoir seulement des cours théoriques. Là vraiment, on a des sujets d'école qui nous sont présentés. On touche à tous les secteurs. J'avais fait durant cette année de prépa des projets de packaging, des projets de design de produits, de graphisme, d'architecture à l'intérieur. Et ça permet vraiment de toucher à tous les secteurs auxquels on pourrait accéder après notre bac. Et de savoir un peu ce qui nous plaît aussi. Tu as touché à tout. J'ai touché à tout. Et ça t'a aidé finalement ? Ça a été facile pour toi d'intégrer l'école que tu visais ? Oui, ça a été facile parce qu'en fait, avec ce book qu'on présente, déjà ça montre qu'on a une grande diversité et qu'on sait ce qu'on est capable de faire et sur quoi on peut se lancer. Et ça permet aussi de choisir vraiment ce qui nous plaît. Et je pense que c'est vraiment un plus quand on arrive à l'entretien, d'avoir un grand panel. Ça change vraiment les élèves qui sont sortis du bac en ayant juste leur dessin et de ne pas avoir vraiment de sujets d'école. C'est souvent le problème. où il y a une analyse, une phase de projet, un concept qui est proposé et savoir sur quoi on va. Si tu devais retenir une seule chose de ces différents stages que tu as faits chez Préparer une école d'art, ce serait quoi ? Alors, on avait fait, durant une semaine de stages, pendant les vacances, il y en a deux dans l'année qu'on a un prépa qui sont proposés. C'était un projet de packaging où on devait créer un autre portrait dans un parfum et son écran de parfum. Donc moi, j'avais déjà un parfum qui était vraiment très... qui me marquait beaucoup trop pour pouvoir créer autre chose, changer vraiment de ce qui existait. Et donc, j'ai décidé de définir une cible. À partir de ça, j'ai fait, cette cible-là, qu'est-ce qu'elle aurait comme senteur, comme couleur, comme matière dans le parfum, son écran et tout développé, la typo, en fait tout. Projet de A à Z. Projet de A à Z. Et c'est un projet que là, j'ai postulé pour un stage pour cet été après ma première année. Et c'est un projet que j'ai remis en disant, voilà, j'ai fait une année de prépa durant ma terminale. Et durant cette année, j'ai fait un projet dont je suis très fière. J'ai même fait une petite maquette pour voir les drapés que je pouvais faire. Et je l'ai montré dans mon book. Donc c'est vraiment un projet qui me tient vraiment à cœur. Et ça a fonctionné, ça leur a plu ? Tu penses que ça a joué dans ta faveur ? Ça leur a plu. En tout cas, Sixtine, on te souhaite une bonne continuation. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501